Yo salut à tous et bienvenue sur Locan.jp Aujourd'hui on va parler litterie et plus particulièrement vous faire un retour sur les 1 an, bientôt le mois prochain ça fera 1 an, enfin dans 2 mois ça fera 1 an, donc les 10 mois en réalité d'utilisation des matelas couettes oreillers Eve et j'en profite pour vous parler de la couette que vous voyez peut-être derrière moi à chaque vidéo en réalité qui est une édition spéciale série limitée, Folk c'est une marque qui est connue en Grande-Bretagne nettement moins connue en France, c'est une série limitée d'une parure de draps qui a été faite pour la Grande-Bretagne qui a été proposée également en France, qui est en rupture de stock parce qu'elle est quand même super sexy mais j'y reviens dans 2 petites secondes tout d'abord le retour après 10 mois du coup d'utilisation du matelas Eve, des oreillers Eve, des couettes Eve et des pattes draps Eve jusqu'à maintenant c'était des draps Ikea donc je vous avais fait l'article en mars alors que j'avais reçu les oreillers draps et les oreillers couettes et matelas en janvier donc quelques mois de test je suis toujours aussi fan de cet oreiller de ces couettes ces couettes sont fabuleuses surtout avec l'hiver qui arrive c'est juste incroyable et des oreillers alors les oreillers moi je suis quelqu'un qui dort souvent sur le ventre donc des oreillers à mémoire de forme qui ont un très bon soutien me servent peu les fois où je fais la sieste ou en deuxième moitié de nuit la première moitié de nuit quand je m'endors je suis à plat ventre et en deuxième moitié de nuit j'ai plus tendance à me mettre sur le côté je sais pas pourquoi il y a ce pattern qui se répète mais donc en deuxième moitié de nuit je suis sur le côté et là j'ai l'oreiller qui me maintient excessivement bien qui fait pile la bonne hauteur qui la mémoire de forme est incroyable etc ou je me mets sur le dos et là pareil la mémoire de forme est fabuleuse pour protéger tout ce qui est cervical etc c'est vraiment incroyable mais foncièrement je suis pas la meilleure personne pour vous parler d'oreiller puisque encore une fois je ne m'en sers que la moitié de ma nuit et je me suis habitué en deuxième moitié à dormir sur le côté ou le dos alors que normalement je dors tout le temps à plat ventre tout le temps tout le temps tout le temps et c'est parce que j'ai ces oreillers que je me suis habitué à dormir sur le côté donc foncièrement encore une fois je ne suis pas la meilleure personne pour vous parler de ça en revanche pour un gros monsieur comme moi enfin un gros monsieur un lourd monsieur comme moi puisque je fais 90 kilos pour 1m77 oui je suis petit j'aimerais faire 10 cm de plus comme la plupart des hommes et du coup pour mes 90 kilos ce matelas est juste incroyable alors je suppose que si vous êtes plus léger ça fonctionne excessivement bien aussi mais je suis tout seul sur mon petit matelas donc je ne peux pas vous faire de retour de ce point de vue là mais le confort est vraiment super bien la chose que j'adore sur ce matelas là c'est que le dessus est alvéolé alors je vous avais fait un test dessus je vous remets le lien de ce test dans l'article juste en dessous de cette vidéo histoire que vous voyez les premières impressions des jolies photos aussi que j'avais faites à l'époque la vidéo du déballage du matelas qui arrive sous vide qui arrive pas comme il est actuellement c'est un queen size donc un 160 par 2m que j'ai et la respirabilité de ce matelas est juste oufissime avant celui là j'avais un matelas Ikea qui était un petit peu plus cher et la respirabilité de celui là les alvéoles en surface font que vraiment on a la sensation enfin c'est pas on a la sensation de l'air circule entre vous et le matelas du fait des alvéoles donc il fait jamais chaud étouffant dans ce matelas je supporte très mal la chaleur je vis très mal l'été et c'est le premier été que j'ai à peu près bien passé parce que j'ai un matelas qui respire alors que précédemment le matelas était en mousse sur le dessus standard et ça fait qu'il fait chaud dès qu'on est posé dessus paf ça fait de la chaleur ça fait un contact là il y a réellement de la respirabilité dessus la partie couette maintenant les couettes sont légères on a vraiment l'impression d'être dans un nuage donc il y a deux couettes qui existent chez Ève une 4,5 TOG et une 9 TOG alors les TOG c'est le pouvoir radiathermique c'est la capacité de la couette à vous restituer de la chaleur ou à vous isoler appelez ça comme vous voulez donc c'est TOG T-O-G 4,5 TOG 9 TOG et les deux couettes sont associables ensemble dans chaque coin de cointe sur l'une il y a un œillet sur l'autre il y a un bouton et vous pouvez du coup attacher les couettes ensemble pour si vous vivez en Sibérie ou que vous êtes très frileux généralement c'est plus frileuse que frileux associer les deux couettes ensemble pour avoir un pouvoir radiathermique de 13,5 TOG qui est juste débile clairement s'il ne fait pas 10 degrés dans votre chambre vous ne tiendrez pas messieurs pour les filles pas de soucis vous aimerez bien avoir un gros poids dessus et les couettes sont juste des nuages fabuleusement fabuleuses donc surtout avec les draps que j'ai là la série limitée je ne me souviens plus du nom oh quelle honte bref le coton est juste incroyable encore plus respirant tout doux c'est lisse c'est tellement tissé fin le coton est tellement de bonne qualité que le je ne sais pas ça glisse sur vous c'est tout léger c'est tout doux c'est c'est un nuage réellement un nuage alors cet été j'avais la couette de 4,5 TOG l'appartement dans lequel je suis est très mal isolé donc pour la première fois de ma vie j'ai mis une grosse couette pour la nuit et donc j'ai mis la couette de 9 TOG et c'est incroyablement incroyable encore une fois j'ai que des superlatifs pour Eve Matala parce que réellement je redécouvre le sommeil entre guillemets avec cette marque là que j'ai la chance d'avoir depuis un an parce que c'est juste excellent vous vous mettez sous la couette et il fait de suite bon le temps que met la couette à vous restituer de la chaleur est nettement plus court que les autres couettes que j'ai pu avoir avant je sais pas si c'est clair mais quand vous vous mettez sous une couette quand vous allez au lit s'il fait frais dehors normalement il fait frais dehors dans votre chambre ça met un peu de temps vous mettez un peu de temps pour arriver à température entre guillemets et vous sentir bien sous cette couette sous cette couette là réellement il fait rapidement bon en fait et ça c'est juste bluffant pour une couette il y a une notion de R&D de technologie etc qui pour moi me fait tilt parce que réellement c'est pas avec les couettes de grammaire même si c'était du canard et des trucs de fou furieux et des duvets de fou qu'il y avait cette sensation là de on se met dessous et il fait de suite bon et là réellement en moins d'une minute on est sous la couette et il fait bon alors peut-être que vous voulez pas acheter un lit si vous avez un bon lit etc mais peut-être que ça vaudrait le coup de regarder du côté des couettes surtout l'hiver arrivant que ça soit une couette pour dormir ou une couette pour rien foutre devant la télé sur votre canapé je sais trop bien et donc là j'ai migré comme je vous dis de la 4,5 sur la 9 Tog et je suis juste trop bien dessous on a vraiment la sensation d'être dans un nuage elle est épaisse etc alors moi j'ai un souci avec la taille des couettes généralement en France c'est que sur les bords du lit elle déborde pas assez donc une fois qu'on est dessous la couette remonte elle arrive presque au bord du matelas donc moi c'est un matelas en 160 par 2 mètres que j'ai et les couettes si je dis pas de bêtises c'est du 220 par 240 c'est des draps qu'on trouve sans problème chez Ikea etc partout en revanche j'aurais plus tendance avec de la rétrospective à me dire j'aurais dû prendre une couette en 240 par 260 donc les tailles pour du king size mais on a du mal à trouver des draps mais réellement c'est un problème que j'ai avec toute la litterie il n'y a pas que chez Eve etc c'est compliqué les couettes sont pour moi toujours trop petites et c'est compliqué de trouver des quand on a une queen de trouver des tailles de draps pour des draps en king size donc bref donc c'est pour ça que j'ai pris une couette en queen parce que le king n'est pas encore entré dans les mœurs c'est que tous les fabricants n'en proposent pas ceci étant dit donc matelas cool mais encore une fois oreiller pardon cool mais je ne suis pas la meilleure personne pour vous parler d'un oreiller le matelas moi je suis très fan que déjà il soit déhoussable qu'il y ait des alvéoles sur le dessus et une surface antidérapante dessous du coup le matelas ne bouge pas une fois qu'il est sur le sommier ou qu'il l'est posé par terre c'est juste trop bon il est enveloppant il est réellement super confortable c'est vous avez 100 jours d'essai encore une fois moi je vous fais le retour je ne suis pas là pour vous vendre du matelas foncièrement on s'en fiche on est très loin de la ligne éditoriale du site c'est juste que régulièrement je reçois des mails au moins une fois par semaine oui tu pourrais nous faire un retour sur tes matelas etc donc je vous fais un retour sur le matelas que j'ai parce que il le mérite et qu'au bout de 10 mois peut-être vous vous dites il n'en a pas reparlé est-ce qu'il l'a toujours etc oui je l'ai toujours oui j'en suis toujours aussi fan parce que réellement je dors bien depuis que j'ai ces matelas là j'avais toujours toujours tout le temps tout le temps des contractures et des courbatures au trapèze tout le temps parce que je dormais en biais mal à l'arrache etc depuis que j'ai ce matelas là je n'ai plus ces problèmes en fait c'était juste que mon matelas était soit trop dur soit trop mou soit je ne sais pas il y avait un truc je n'ai plus ces problèmes là depuis janvier que j'ai ce matelas Eve donc rien que pour ça pour moi si vous aussi vous avez des problèmes là ça vaut peut-être le coup d'explorer le fait de changer votre literie encore une fois vous avez 100 jours d'essai pour commander tester votre matelas ça fait 3 mois en 3 mois vous avez vite vu si ça vous plaît ou pas sinon vous le retournez chez Eve et puis c'est réglé couette oreillée je ne sais pas je n'ai pas regardé avant de vous faire cette vidéo je suis désolé si vous aviez une période d'essai pour tester enfin la couette franchement c'est une tuerie c'est juste un nuage que vous mettez dessus et ses draps sont trop bien alors la parure de draps donc couette oreillée matelas vous avez tout ça dans le lien sur l'article précédent la parure de draps que j'ai derrière les draps en coton la série limitée donc vaut 99 euros dans ma taille donc en 2 20 par 2 40 pour la taille d'un queen size la parure inclut le drap housse la housse de couette et les 2 t d'oreiller ce qui est cher mais relativement enfin cher encore que relativement une parure chez Ikea ça vaut 50-60 euros pour parler simplement là vous payez 100 euros mais qualitativement ça n'a rien à voir parce que le coton est tellement tissé fin est tellement de bonne qualité que réellement on est dans un tout autre niveau donc pour 40 euros de plus ça n'a encore une fois rien à voir reste que mais j'ai déjà fait le retour à Eve reste que j'aurais aimé moi une fermeture par fermeture éclair en bas parce que c'est juste trop pratique sur la couette que j'avais la housse de couette que j'avais chez Ikea avant on ferme par une fermeture éclair et boum c'est réglé terminé là c'est des boutons c'est un peu chiant les boutons mais bon ça fait plus sexy machin je comprends qu'ils utilisent ça et après ils ont une autre parure qui elle est en lin le lin a la fâcheuse tendance de se détendre donc je ne sais pas encore une fois je ne peux pas vraiment vous faire de retour là dessus par contre ce truc en coton ça fait un petit moment que je les ai quelques semaines c'est juste trop bien ça respire encore mieux c'est une tuerie donc voilà si vous hésitez à commander acheter des parures etc sachez que moi j'ai du Eve depuis 10 mois maintenant depuis le début de l'année 2017 on est en novembre au moment où je fais cette vidéo et j'en suis excessivement content je les avais commandé à la base en me disant j'ai 100 jours d'essai pourquoi pas me laisser tenter machin et bien j'ai tout gardé parce que c'est juste vraiment vraiment très très bien et maintenant qu'il fait froid j'insiste en nouveau mais maintenant qu'il fait froid je suis très fan de la grosse couette ce qui me permet de faire tomber la température la nuit du coup je dors bien il faut que l'encéphale baisse de quelques degrés pour déclencher le sommeil et l'encéphale baisse de quelques degrés quand il fait 18 dans la pièce où vous dormez mais s'il fait 18 dans la pièce où vous dormez vous avez tendance à avoir froid et du coup avoir une grosse couette qui va vous maintenir la chaleur pendant qu'il fait frais dehors et que du coup votre cerveau peut descendre en température et bien c'est le combo gagnant pour dormir sans être malade tout en étant très confortable voilà je ne fais pas plus loin je vous faisais juste un retour sur ça la vidéo a duré un petit moment je suis désolé mais baladez-vous sur le site evmatela.fr tout attaché evmatela.fr je vous fais des bisous à très vite ciao 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 ciao